Préparer cette vidéo m'a rappelé de très mauvais souvenirs. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans cette vidéo où on va parler des films les plus traumatisants à voir dans votre vie, si jamais vous aimez ce genre de choses. Je tiens à préciser qu'il y aura plein de genres de films différents. Il y aura des films d'horreur comme des films de science-fiction, comme des films peut-être un peu plus horrifiques, mais pas forcément dans le genre de l'horreur. On va vraiment essayer de toucher à tout et ce n'est pas une vidéo des scènes traumatisantes. Là, je vais parler d'un seul film qui vous a traumatisé. Je ferai une autre vidéo des scènes traumatisantes dans des films célèbres. Là, ça sera vraiment un film dans sa globalité. Et ça peut être traumatisant de plusieurs manières différentes, que ça vous ayez fait énormément peur, qu'après avoir vu ce film, vous ayez arrêté de faire certaines choses, ou juste que ça vous a dégoûté et vous ne voulez plus jamais revoir ce film de votre vie. Et comme d'habitude, je vous ai demandé sur Instagram et sur Twitter quels étaient vos films les plus traumatisants et on en parlera à la fin de la vidéo. D'abord, on va commencer avec ma liste à moi et comme d'habitude, ce n'est pas un classement, mais je vais vous révéler le film qui va le plus traumatiser à la fin de ma liste. Et encore une fois, c'est une liste subjective et je n'ai pas vu tous les films traumatisants. On ne parlera que des films que j'ai vus. Et si j'en oublie, je les mettrai dans le commentaire épinglé et je vous invite aussi à mettre vos films les plus traumatisants dans les commentaires. On va commencer cette liste avec les films traumatisants parce qu'ils sont dégueulasses. Quand je dis dégueulasses, c'est les films où il y aura des viols, où il y aura des meurtres, où il y aura de la scatophilie, où il y aura de la torture et plein de choses vraiment horribles à regarder. Et surtout des films où on verra ces scènes être faites. Et le meilleur exemple pour commencer cette vidéo, c'est le film Martyr. Dans les années 70, une petite fille se fait kidnapper et elle retrouve ce qu'elle pense être ses coupables 15 ans plus tard et elle les tue. Et à partir de là, elle va se rendre compte que ça prend une ampleur bien plus grande que prévu. Et on aura le droit à énormément de scènes de torture, de torture que ce soit physique ou psychologique. Le but étant de tester la douleur du corps humain et des personnes en général. Comment vous dire que dans ce film, vous allez voir beaucoup de choses assez horribles ? Si vous aimez votre peau, que ce soit celle du visage, de votre corps, ne regardez pas ce film. On aura beaucoup de scènes où la peau des personnages va être enlevée. On aura beaucoup de scènes où les personnages vont se faire frapper, violemment. Il y aura du sang, vous verrez des muscles, des organes. C'est un film dégueulasse. C'est ce qui se rapproche vraiment du torture porn. Et je l'ai vu parce que tout le monde en parlait. Et quand vous êtes un peu curieux de ce genre de film, vous vous dites pourquoi pas. Et il y a certaines images de ce film que j'ai revues expressément pour cette vidéo pour ne pas m'imaginer des choses. Parce que quand tu as un traumatisme, en général, tu essaies de l'oublier. Tu le mets dans un endroit de ta tête pour ne plus jamais en parler. Et là, c'est vrai que c'est ultra violent. Il y a même des enfants qui sont fusillés. Bref, je ne vais pas en révéler toute l'intrigue. Mais si vous aimez... Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais si vous aimez les films où la peau des gens se fait enlever, Martyr, c'est clairement pour vous. Plus jamais, je regarde ce film. Celui-ci, c'est des films un peu cultes que les gens aiment bien. Mais c'est des films so, le premier est vraiment sympathique. C'est un bon thriller. Et ce n'était pas vraiment tout le délire du torture porn, encore une fois. L'idée était simple. C'était un serial killer qui avait capturé deux personnes. Et ils leur disent, écoutez, pour survivre, il faut que l'un de vous tue l'autre. Concept assez haletant durant le premier film. Mais après, c'est vraiment devenu des films où on va manipuler des gens pour qu'ils commettent des choses atroces sur leur corps. Ils s'enlèvent de la graisse, ils tombent dans des bassins avec des aiguilles. Bref, c'est des films uniquement faits pour voir une sorte de jeu macabre et voir des gens s'enlever des membres de leur corps ou faire du mal ou faire des choix assez difficiles. Ce n'est pas le genre de film que, personnellement, je trouve intéressant. Et c'est pour ça aussi qu'ils m'ont traumatisé parce que je n'aime pas voir de la violence gratuite. Et c'est vrai que So, c'est la violence gratuite. Mais encore une fois, si vous aimez ce genre de film, il faut rappeler que ça ne reste que des films. C'est un art comme un autre. C'est snuff movie, comme on appelle ça. C'est film de torture et bien, faites-vous plaisir. Mais je trouve ça extrêmement déstabilisant. Et So, pour moi, en fait partie. Encore une fois, je mets le premier à part parce qu'il est bien différent. Mais à partir de là, c'est devenu n'importe quoi. Un classique, malheureusement, c'est le film de Pasolini, Salaud ou 120 jours de Sodome. Durant la Seconde Guerre mondiale, un groupe de riches vont kidnapper 9 hommes et 9 femmes pour faire tout ce qu'ils veulent avec. Il y aura de la scatophilie, des viols, de la torture, une fin absolument atroce. C'est un film qui est bien mis en scène, quand même, qui est bien foutu. C'est Pasolini. Bon, je ne suis pas fan de son cinéma. Je vous avouerai qu'après avoir vu 120 jours de Sodome, le premier film que j'ai vu, lui, je n'avais pas trop envie de m'intéresser à des autres films. Mais c'est vrai qu'il y a un mystère autour de ce film parce que Pasolini est mort deux mois avant la sortie. Il a été assassiné. Et c'est un film qui est devenu culte parce qu'il est horrible à regarder. Vous allez voir des gens se faire pénétrer par tous les trous. C'est assez horrible. C'est un film, encore une fois, qui montre la cruauté humaine. Je ne l'ai pas fini la première fois. Je n'ai pas réussi, mais j'ai repris la lecture une deuxième fois. En malheureusement, passant les scènes de scatophilie parce que c'est horrible. Il y a même les scènes de viol. Mais il y a un message assez intéressant derrière le film. Et le fait que ce soit durant la Seconde Guerre mondiale, ça excuse un peu les choses qui sont faites. Enfin, excuse entre guillemets. Tu comprends plus que ce soit des choses horribles parce que c'était une époque tellement sombre que c'est plus compréhensible que de voir ça maintenant. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des films qui font ça aujourd'hui. Et bordel. Cannibal Holocaust, c'est un groupe de journalistes qui vont aller dans une forêt amazonienne pour prendre contact avec un dernier groupe, apparemment Cannibal. Et comme le titre l'indique, il y aura du cannibalisme. Encore une fois, c'est le genre de film qui n'est pas mauvais en soi. C'est un film qui est difficile à regarder parce qu'il y a du cannibalisme. Il y a de la viande. Mais bon, c'est un film qui a des décors sympathiques. C'est une ambiance assez spéciale, assez malsaine. C'est sûrement l'un des moins pires dans le torture porn et vraiment dans le côté macabre du corps humain. Oui, il y a des scènes où il y a des gens qui vont se faire découper, ils vont se faire manger. Mais fatalement, c'est moins horrible à regarder que tous les autres films sur la violence charnelle. Mais ça reste un film horrible parce que tu ne sais jamais où le cannibalisme a réellement lieu. Il y a des doutes là-dessus. Ça mélange vraiment cette civilisation et le choc avec celle qu'on connaît aujourd'hui, la nôtre. Et c'est une journée en enfer. Un autre film sur la violence physique, c'est un chien andalou. Bon, là, je triche un peu parce que c'est un court-métrage. C'est 21 minutes, il me semble, ou 16 minutes. Je ne sais plus trop. Mais oui, il y a la violence physique. C'est l'un des premiers films à faire de la violence physique. Mais il est traumatisant, surtout la scène de l'œil. On sait très bien de quoi je parle. Si je ne dis pas de bêtises, c'est les années 20. Mais c'est vrai que c'est un film qui a un peu changé la donne de ce point de vue-là pour montrer vraiment la violence physique. Et c'est assez déstabilisant à regarder. Même aujourd'hui, presque 100 ans plus tard. Je trouve que ça n'a pas très mal vieilli. Bon, comparé à aujourd'hui, ça reste quand même vieux, ça se remarque. Mais ça reste tout aussi traumatisant. Quand je parlais de choses horribles dans notre civilisation à nous, c'est évidemment Serbien de Films. Serbien de Films, c'est l'histoire d'un acteur porno qui va vouloir refaire du porno et quelqu'un va lui proposer un contrat assez spécial. Et ça commence comme un film pornographique tout à fait normal avec des choses un peu glauques mais ça reste dans le milieu de la pornographie, on va dire. Et plus t'avances dans le film, plus ça devient des actes sexuels horribles. On va voir des choses que je ne vais même pas citer dans cette vidéo parce que c'est tellement malsain et dégueulasse que ça garde forcément une trace sur vous. Imaginez-vous les pires choses sexuelles qu'on peut faire. Et je ne parle pas qu'à des adultes, c'est ça le problème. Et dites-vous que ce film fait tout ce que vous pouvez imaginer et encore plus. Sûrement l'un des films avec une imagerie tellement marquante parce que c'est des actes sexuels tellement... Ça me dégoûte en fait. Juste d'en parler, d'en parler, ça me dégoûte. Je comprends l'idée du film. Le message, je l'ai fini. J'ai failli vomir plein de fois d'ailleurs. C'est un film extrêmement malsain. C'est sûrement le plus malsain de la liste. Si je vais le mettre en tant que film le plus traumatisant de la liste, je le mettrai. Mais fatalement, c'est un film qui ne m'a pas traumatisé au fond de moi. Il y en a d'autres dans la liste qui sont d'ailleurs plus grand public. Mais celui-ci, si vous voulez voir des trucs, mais vraiment les pires trucs possibles humainement, d'un point de vue sexuel, c'est bien le film, c'est fait pour vous. Encore une fois, je ne trouve pas que c'est un mauvais film, mais bordel. Et je vais finir cette partie de la liste avec un film de Lars von Trier, Antéchrist. Antéchrist, c'est le film qui raconte l'histoire d'un couple qui vont perdre leur enfant lors d'une relation sexuelle. Et ils vont partir dans une cabane dans la nature. Et la nature va reprendre un peu ses droits, on va dire. Ça va tourner autour de relations sexuelles, de la sexualité de l'homme et de la femme. Il y a des scènes assez marquantes de mutilation que je n'ai plus jamais envie de revoir. Mais c'est assez horrible de ce point de vue-là. Mais ça reste un film qui est quand même extrêmement bien réalisé, qui a des plans vraiment marquants. Et je ne parle pas des plans qui sont horribles à regarder d'un point de vue visuel, mais des plans qui ont une vraie poésie dedans. Je trouve que c'est un bon film. Ça reste un film de Lars von Trier. Je ne trouve pas du tout que c'est un mauvais réalisateur, loin de là. Mais c'est vrai que celui-ci, niveau imagerie, niveau, on va dire, émotion, c'est un film assez puissant. Pour revenir à des films un peu plus normaux, avec moins de violence physique et de mutilation et de torture porn, je vais commencer avec Requiem for a Dream, un film que je n'ai vu qu'une seule fois et qui m'a motivé à ne jamais, jamais toucher à d'héroïne ou même à me droguer avec des opiacés pharmaceutiques. On va raconter l'histoire de trois personnages, deux addicts, on va dire trois addicts à l'héroïne et une dernière, une vieille femme addicte à des médicaments. Et c'est un film qui va aller dans la folie humaine. L'addiction de l'homme, c'est un film extrêmement bien fait, extrêmement mémorable. L'un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie, l'un de mes films préférés de loin. Mais c'est vrai que c'est un film extrêmement traumatisant parce que la fin, surtout, est un crescendo émotionnel. Il n'y a pas beaucoup d'imagerie violente, il y en a quand même surtout sur des actes sexuels. Et tu vois aussi le corps, comment il change par rapport aux drogues, surtout à l'héroïne. Et c'est vrai que c'est un film traumatisant parce que tu ne l'oublieras jamais, mais c'est un film qui est extrêmement bien fait. C'est un film d'Aronofsky, évidemment, et c'est l'un de ses meilleurs films, si ce n'est pas son meilleur film encore à ce jour. C'est une plongée psychologique incroyable, mais c'est un film qui traumatise, c'est une évidence. Mon film préféré de Stanley Kubrick, c'est Orange Mécanique. J'adore ce film, mais bordel qu'il est aussi traumatisant. Viol, bagarre, agression, c'est un film qui traite de la violence humaine, que ce soit physique et psychologique aussi. Et encore une fois, c'est la déroute d'un personnage qui a incroyablement bien joué de une, et qui va vivre des choses extrêmement difficiles. On va le manipuler, on va lui faire voir des choses horribles, et on va essayer d'intégrer son subconscient de manière assez efficace, malheureusement, pour lui. Et c'est vrai que c'est un film extrêmement poétique aussi, qui a beaucoup d'imagerie très symbolique, mais justement qui marque grâce à cette imagerie-là, et qui a vraiment montré la facilité de l'homme à commettre des crimes. Je ne vais pas en dire plus, regardez ce film, c'est l'un des meilleurs de Kubrick, moi je l'adore encore aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il fait beaucoup de mal. Mais encore une fois, je précise que dans cette liste, il n'y a pas des choses vraiment horribles à regarder, il n'y a pas des gens qui se découpent, ou des trucs comme ça. Comment faire une liste de films traumatisants sans parler de Gaspard Noé et de Irréversible ? Deux scènes d'irréversible absolument horribles, la scène de l'extincteur, on la connaît tous, et la scène du viol, évidemment, c'est comme ça que commence le film, c'est l'histoire d'une femme qui s'est violée, et de son copain qui veut aller la venger, et ça finit très très mal. C'est extrêmement bien fait, évidemment, c'est un film incroyable, je trouve. Il y a peut-être un peu plus de violence physique dans ce film-là que dans les autres de cette liste, mais c'est vrai que c'est un film qui est super prenant, c'est un film qui choque, c'est un film qui marque, et je ne vais pas en dire plus, parce que le film de Gaspard Noé, moins t'en sais, mieux c'est, mais essayer de le découvrir, c'est un film qui en vaut vraiment le coup. Mister Babadook, moi c'est un film que j'aime beaucoup, c'est un excellent film d'horreur, je trouve, un film assez récent au final, mais qui m'a aussi traumatisé surtout par les visions de Babadook. Après avoir perdu son mari, une jeune femme essaye de raisonner son enfant en lui lisant un livre qui s'appelle Mister Babadook, et elle commence progressivement à perdre la tête, et des choses un peu malsaines commencent à avoir lieu dans sa vie, et les apparitions de Babadook sont vraiment traumatisantes, je les adore. C'est un film qui m'a vraiment fait flipper à l'époque, pour le coup je ne m'y attendais pas du tout, et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, quand je vois un chapeau et un manteau sur un porte-manteau, j'ai des doutes, et je pense à ce film. Ce n'est pas le film le plus horrible de la liste, ce n'est pas le pire film à voir en tant que fan d'horreur, mais moi je l'ai vraiment adoré, parce qu'encore une fois c'est de l'horreur psychologique, il y a quelques jumpscares, mais bon, ça reste un film extrêmement plaisant à regarder, mais qui m'a personnellement traumatisé. Le film qui m'a le plus fait peur de ma vie, c'est L'Exorciste. C'est un film extrêmement bien fait, je ne vais pas répéter ça, tout le monde le sait, mais bordel, le maquillage, le jeu de l'actrice, la voix du démon, la voix du prêtre aussi, qui joue dans ces scènes-là, et la dimension vraiment divine qui a lieu. C'est un film incroyable, vraiment, il y a l'horreur physique, la scène du vomissement, la scène des escaliers, la scène des escaliers me traumatise encore à ce jour. A chaque fois que je vois un escalier qui monte dans une maison, j'imagine cette scène, et c'est horrible, c'est ça aussi un traumatisme, c'est de penser à des films quand tu vois des trucs absolument normaux, et c'est vrai que pour le coup, l'Exorciste, putain d'escalier. C'est un film, encore une fois, moins tendi, mieux c'est, mais c'est un film qui a révolutionné le genre de l'horreur, et qui m'a tout jamais marqué. Et j'ai encore le visage de cette jeune femme à tout jamais dans ma tête, et juste pour ça, il mérite d'être sur cette liste. Celui-là, il est un peu différent, parce que c'est Mars Attac, quand j'étais petit, les aliens me faisaient trop peur. Je suis désolé, j'ai que ça à dire sur le film. Le film est cool, c'est peut-être l'un des films de Burton les moins appréciés, mais juste pour le design des aliens, ces petits démons squelettiques, ça me fait peur. C'est un film super cool, je l'ai revu depuis, il est vraiment divertissant, mais quand t'es gamin, ces aliens, fin, bordel. Toute ma vie, à cause de ce film, j'ai eu peur des poupées, c'est évidemment Chucky, et c'est vrai que j'ai pas pu voir Chucky durant des années, parce que ça me faisait beaucoup trop peur, et j'ai revu les films. Au final, les films sont sympas, il y en a qui sont bien, les deux premiers, et après, c'est un peu nul, que ça a traumatisé des enfants. Et vous savez quoi ? En traumatisme d'enfants, je ne l'avais pas prévu sur la liste, mais je me suis rappelé, c'est Les Détraqueurs d'Harry Potter 3. Bordel, que j'avais peur de ces monstres quand j'étais petit. Ils me faisaient super flipper, j'adorais leur design, enfin, surtout maintenant, je les adore, ce design gothique squelettique, mais quand j'étais gamin, je ne pouvais pas regarder ce film à cause des Détraqueurs. J'adorais le film, je regardais les scènes où ils n'étaient pas là, et quand ils apparaissaient, je me cachais. Dit comme ça, c'est un peu con, mais quand j'étais gamin, ils faisaient vraiment peur. Les Griffes de la Nuit, ça a gâché mes rêves, à jamais. Bon, j'exagère un peu, mais c'est vrai que lorsque tu penses au fait de rêver, et que lorsque tu es suivi dans un rêve, tu as peur parce que tu ne contrôles pas le rêve, c'est le rêve qui te contrôle un peu. Et Les Griffes de la Nuit, c'est génial pour ça, parce qu'à chaque fois que tu penses à un rêve, maintenant tu penses à ce film, et c'est un super concept que moi j'adore, et c'est un film que je trouve génial, le premier. Mais encore une fois, voilà, ça traumatisme parce que le design est cool, il fonctionne à merveille je trouve, et juste le concept du rêve est flippant. L'endroit où tu es plus en sécurité, quand tu dors, au final tu ne l'es plus du tout, et tu es poursuivi par un monstre. Misery, c'est un film qui m'a fait flipper, à cause de ce film, j'ai peur des gens, de manière générale. J'ai peur qu'on me séquestre et qu'on me casse les chevilles, oui, cette scène est traumatisante, mais c'est un film génial. Encore une fois, je trouve que c'est un film vraiment dantesque, sûrement la meilleure adaptation d'un roman de Stephen King, enfin du moins l'une des meilleures. Il y a beaucoup de compétitions dans ce domaine-là, mais c'est vrai que c'est un film qui raconte une histoire dingue. Et après ce film, ta confiance en l'humanité chute énormément. Le tombeau des Lucioles, en pleine seconde guerre mondiale, au Japon, des enfants perdent leurs parents et ils doivent vivre avec d'autres personnes. Et ces personnes-là sont extrêmement cruelles. Et on va partir dans un voyage à travers le Japon, ruiné et détruit. Et finalement, c'est un film qui est super touchant, super émouvant, mais qui traumatise aussi. Il y a tellement de cruauté, tellement de violence, mais aussi de poésie et de charme. C'est l'un des meilleurs films des studios Ghibli, si ce n'est pas le meilleur. Mais c'est un film extrêmement traumatisant, extrêmement déprimant aussi. Et si vous restez de marbre devant ce film, vous êtes très très fort. Un film qui a gâché la spéléologie, pour moi, à jamais, et je ne pourrais jamais en faire à cause de ce film, encore une fois, c'est De Dissent. Mettre des personnages dans des endroits extrêmement sombres, des cavernes, des caves, comme vous voulez, des endroits claustrophobiques qui a émettent des monstres qui les tuent, qui les mangent. Waouh ! C'est ces concepts forts-là qui traumatisent aussi. Prendre quelque chose de banal et les rendre absolument flippantes. Essayer d'aller dans une cave sans penser à ce film. The Thing, c'est un film qui fait extrêmement flipper, un excellent film de Carpenter, de science-fiction d'horreur, l'un des meilleurs films de tous les temps. Mais quand j'étais gamin, pareil, la scène du défibrillateur, elle m'a traumatisé. Quand j'ai vu cette scène durant le film, j'ai fait non, j'ai arrêté le film et je l'ai revu des années plus tard. Il fallait que je grandisse un peu. C'est un excellent film, l'un de mes films préférés. Je l'adore. Mais le design du monstre s'y fait vraiment très peur. Et la technique qui allait dans ce design, ce qu'ils ont réellement essayé de faire en tant que film, c'est génial. Et c'est un film qui est extrêmement stressant, qui est flippant de A à Z. C'est un excellent film, mais il traumatise. La mouche aussi, c'est plus de la violence physique, encore une fois, mais aussi psychologique avec l'expérience de Jeff Goldblum qui commence à devenir de plus en plus une mouche et sa vie qui change complètement pour le design de la mouche. Il est traumatisant aussi à cause du design, à cause du concept. C'est dur de le regarder et de ne pas ressentir un peu de dégoût. The Road, c'est un film que j'adore aussi qui est extrêmement traumatisant parce qu'il est extrêmement déprimant. Ça, le problème, il y a un peu de violence physique, tu vois des choses horribles, mais c'est l'apocalypse. Et c'est comme ça que j'imagine l'apocalypse si l'humanité change complètement. La fin m'a traumatisé. J'ai encore des questions sur cette fin, mais depuis des années. C'est un film qui est extrêmement bien joué. Viggo Mortensen, il est grandiose dedans. Mais il n'y a que la dépression. Il n'y a pas une blague, il n'y a pas un peu de bonheur. C'est juste de la déprime. Et tu t'en rappelles toute ta vie de ce film. Rapidement, celui-ci, c'est le film qui a un peu créé ma peur des océans. La thalassaphobie, je crois qu'on appelle la peur des grandes étendues d'eau. Vous ne me verrez jamais dans un océan si je ne vois pas ce qui se passe, si l'eau n'est pas claire. Et c'est à cause des dents de la mer, évidemment. Bon, je sais qu'un requin, ça attaque très rarement des gens, je sais bien. Mais le concept qu'un truc peut t'attaquer, pas forcément un requin, ça a été mis dans ma tête à cause de ce film. Film incroyable, on le sait très bien, un chef-d'oeuvre, mais bordel, que ça traumatise. Cette scène d'intro, elle te fait comprendre très rapidement que les océans ne sont pas forcément tes amis. Alors qu'au final, on sait très bien que ça se passe bien la grande, très grande majorité du temps. Si les requins étaient aussi dangereux que dans ce film, on les aurait tous butés, c'est sûr. De toute façon, on est en train de les buter quoi qu'il arrive. Et pour le film qui m'a le plus traumatisé de cette liste, c'est évidemment Alien. À cause d'Alien, j'ai de la parasitophobie, je crois en appel. Je déteste voir des choses dans mon corps qui sont vivantes et qui ne m'appartiennent pas. C'est pour ça que j'ai super peur des tics parce que je n'ai pas envie de voir un truc qui se nourrit de moi. J'ai peur des parasites, j'ai peur de tout au fait qu'il rentre dans ton corps à cause d'Alien. L'un de mes films préférés de tous les temps, mais il m'a traumatisé à la vie. C'est le film qui m'a le plus traumatisé parce qu'à chaque fois, je pense même à une femme enceinte et je pense à Alien. Non, je vous jure, c'est grave. Je ne suis pas malade mental non plus pour le coup, mais c'est vrai qu'il y a ces trucs comme ça où tu te dis « Ah, peut-être le bébé va exploser comme un Chazbuster. » On se l'est tous dit. Arrêtez de me juger. Chazbuster, c'est classique, c'est grandiose. J'adore, c'est une scène extrêmement mémorable. C'est un film que je n'oublierai jamais et que j'aimerais voir de temps en temps, mais le Face a Girl qui te met un truc dans la bouche, « Oh, non merci. » Et avec l'ambiance du film, l'alarme à la fin, l'alien qui est mais intuable, qui est vraiment cette personne qui stalk et qui harcèle des gens, c'est pas pour rien que c'est un chef-d'oeuvre de cinéma et l'un de mes films préférés. Très très rapidement, je vais citer les films que vous m'avez énoncés sur les réseaux sociaux mais qui ne m'ont pas personnellement traumatisé, mais qui méritent quand même une mention honorable. On va commencer avec The Ring, oui, la petite fille et la télé peuvent faire flipper. Grave, oui, le cannibalisme, c'est toujours traumatisant. « Old Boy », je pense que c'est le twist qui vous a traumatisés. « Itchie » de « Killer », je pense que c'est l'ultra-violence aussi qui vous a traumatisés et le concept. Les autres, je pense que c'est à cause de l'ambiance glauque et de cette fin mais qui est vraiment marquante. « Eraserhead », je pense que c'est pour l'ambiance très David Lynch et l'incompréhension totale du film mais qui vous marque quand même. « Tusk », c'est sûrement pour l'horreur physique et la manipulation corporelle. « Modder », c'est sûrement pour ce crescendo final mais complètement ahurissant. « Funny Games », pour la violence physique et psychologique et pour vraiment la séquestration. « Get Out », le mélange de violence psychologique et de racisme. « Human Centipede » parce que le concept est le concept quoi, je ne vais pas en parler, je pense que vous savez très bien de quoi je parle. « La Plateforme », récemment à cause du cannibalisme et de l'ultra-violence. « Midsommar », l'ambiance horrifique dans un paysage magnifique. « Coraline », pour les nombreux monstres un peu que vous avez surtout quand vous êtes gamin, oui, ça fait flipper. « Seven », je sais très bien de quelle scène on parle mais on en parlera encore dans une autre vidéo. « Ça », oui, je peux comprendre qu'elle soit traumatisante. « Battle Royale » pour le concept et oui, ça s'appelle « Battle Royale » parce que ça a inspiré tous les concepts de jeux vidéo « Battle Royale » par la suite. « Climax », une soirée qui tourne très très mal. « Wreck », un film de fan footage surnaturel qui fait bien flipper. Celui-ci m'a fait rigoler parce que c'est de Big Short pour le crash financier de 2008 et donc la crise des subprimes. Oui, moi aussi, ça m'a traumatisé, on ressent encore les effets aujourd'hui. D'ailleurs, ça me rappelle que vendredi, j'ai un projet à rendre sur le sujet. Le traumatisme, c'est même universitaire. « Buried », encore une fois pour le côté claustrophobique. « Massacre à la tronçonneuse », je pense que ça a gâché les tronçonneuses pour vous. « Hautes tensions », le film a un concept aussi très violent. Pour déconner, évidemment, vous m'avez cité « Fifty Shades », oui, c'est nul, c'est traumatisant, on a compris. « Mélancolia », aussi un film de l'adventure qui est extrêmement déprimant parce que ça parle de mélancolie, c'est un excellent film, je vous le conseille aussi. Mais oui, il traumatise. « Shaitan », un film souvent oublié qui est assez incroyable, mais oui, qui a des scènes aussi assez violentes. « Hostel » pour la violence physique et le concept, encore une fois. « À la deux », encore une fois, pour déconner parce que c'est une comédie de merde, on a compris. « Les oiseaux », oui, ça a gâché les oiseaux aussi, c'est compréhensible. « Shining » pour la folie, pour l'imagerie, encore une fois, un grand film. « Cygne » aussi peut traumatiser à cause des aliens et de l'ambiance, compréhensible. « Forve is a slave » pour la violence de l'esclavagisme et la déshumanisation la plus totale. « Le silence des agneaux » pour beaucoup de raisons différentes et « Psychose », encore une fois, un grand thriller d'Alfred Hitchcock. Voilà, je vais m'arrêter là encore une fois. Si vous avez d'autres films qui vous ont traumatisés, mettez-moi ça dans les commentaires. Si vous aimez voir des films qui vont vous traumatiser, vous avez une bonne grosse liste à regarder et dites-moi ce que vous pensez des films de la liste dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un « like » et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien UTIP en faisant un don ou en regardant une publicité. Ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.